salut les voyeurs donc aujourd'hui on quitte l'Ankine ouais on vient surtout de passer deux jours sous la pluie intense on espère que les routes seront praticables ouais ça me paraît compliqué mais bon on va quand même tenter l'aventure ouais parce qu'en fait normalement il faudrait qu'on reparte à Coban deux heures et demie de route pour reprendre un bus qui repart vers le lac Izabal et nous on n'a pas envie de faire ça on a envie de prendre des moyens détournés passer par des petits villages et y aller directement pour pas rentrer à Coban quoi donc on sait pas si ça va fonctionner ouais parce qu'il va falloir faire trois ou quatre changements on va se retrouver dans la cambrousse il n'y aura pas d'hôtel il n'y a rien c'est soit on arrive à destination soit je sais pas ce qu'on fera on verra bien pour improviser mais ouais donc au petit bonheur la chance quoi donc la destination finale c'est El Esor un petit village sur le bord donc du lac Izabal pour pas aller directement à Mario Dulce où ça reste très touristique on ira certainement y faire un tour de pas loger là bas quoi voilà donc bah pour l'instant c'est parti ça va tranquille ? tu glandes ? bah écoute le tuktou qui nous a déposé de l'hôtel à cette petite place cette petite intersection il nous a dit que le bus pour Cabonne devait passer par ici donc ayant cherché les horaires j'ai rien trouvé j'ai fait marcher mon espagnol j'ai demandé à un gars qui se trouvait là il m'a dit huit heures et demie donc j'attends je pense qu'on s'engage dans une grosse galère c'est clair c'est l'aventure ouais ouais c'est l'aventure ouais en plus c'est en train de se couvrir bon le bus c'est mort et il est pas prêt de passer y a pas d'horaire on sait jamais quand il va arriver donc on a décidé de partir en tuktuk pour le premier jusqu'à la première destination donc jusqu'à carbone et on a réussi à le négocier pour 100 quetzales lieu de 200 donc ça nous fait 10 balles c'est parti pour 30 kilomètres de tuktuk avec une météo plus que Mossad je pense que on va bien rigoler on est arrivé à carbone maintenant il faut aller jusqu'à l'estor et ça c'est pas gagné parce que on a demandé trois fois et trois fois on nous dit des choses différentes donc une fois il faut aller jusqu'à l'estor et ça c'est pas gagné trois heures du matin une fois c'est pas possible et une fois c'est par là c'est possible il faut aller à la sortie du village donc on y va on va marcher un peu mais on va essayer de se débrouiller ben sinon il n'y a pas le choix enfin à dormir ici mais c'est pas très grand le trajet était sympa quand même ouais la route était correcte ouais il y a eu 10 km d'asphalte et 20 km de piste voilà les 30 kilomètres sont faits il y a mérité quand même c'est 10 euros franchement on va aller jusqu'à Kooban Sito donc il y a encore deux heures et demie de tuktuk on n'est pas arrivé encore mais bon c'est mieux que rien on pourra peut-être dormir là-bas on a réussi à négocier le prix 170 quetzal pour nous deux il y a encore deux heures et demie de route c'est correct sachant que tout le monde nous proposait à Long Queen ils nous demandaient 1000 quetzal pour aller jusque là-bas donc pour l'instant on s'en sort bien on a payé 100 pour venir et là encore 170 on devrait y arriver tout doucement je pense qu'on arrivera à L'Estau je ne me souviens plus du nom L'Estau pour peut-être 300, 350 quetzal maximum donc ça va on a baissé le prix parce qu'il nous demandait 500 au départ ouais 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 donc là on est à la moitié du prix à moins pour 170 ça va être 500 on est en dessous ouais allez on y va 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 Et on est où ? On est nulle part en fait. Dans un petit village mais il n'y a rien du tout à part des camions de chantier qui font des allers-retours, c'est un carnage, il n'y a même pas de toilette pour m'amour. Donc on nous a dit qu'il y avait un bus qui nous permettra de rejoindre LS-Tort ici, il faut attendre, il passe tous les je ne sais pas combien, j'ai pas compris, 10 minutes, bon tant mieux 10 minutes, donc ça fait 15, 20 voire une demi-heure, faut pas rêver, et puis voilà on va patienter tout simplement. Ça y est, on est arrivé à LS-Tort, 14h30, 5h30 de trajet pour 114 km, c'est de pire en pire. Ouais, mais il ne faut rien lâcher en fait, parce que le gars il essaye toujours de vous poser à un carrefour, je ne sais pas où, à 10 bornes, là où vous avez conduit. Le bus va passer, mais on ne sait pas si c'est vrai, donc non, on avait négocié pour venir au village de, c'était comment dire, Kaobansito, donc on est allé, Kaobansito je crois, c'est mieux. Et là on est arrivé à destination, donc on a fait, même si on a dépensé de l'argent, mais on a fait une belle économie, depuis Long Queen, en voiture, c'était possible, mais ils demandaient 1000 quetzals, c'est énorme, ça fait 100 val quoi. Donc là on en a eu pour 300, on a économisé 700, certes c'était pas aussi luxueux et aussi confortable. Ouais, mais la route se pète quand même. Exactement, on y est quand même. On voulait du Tipeee qu'on l'a, c'est clair. Donc maintenant c'est pas fini, il faut marcher sur le bord du lac, parce qu'on voit le lac derrière nous. Et il faut trouver un hôtel maintenant, pas trop cher. Je veux bien qu'on a mis une heure pour trouver un hôtel, mais tu vas rester aglandé comme ça pendant combien de temps ? Je me repose, je suis en sueur, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Donc nous voici, hop là, comme on vous l'a dit, arrivés à El Estor, au bord du lac Issa-Bal. On a trouvé une petite chambre à 150 quetzal la nuit, wifi, il n'y en a pas, eau chaude, il n'y en a pas, mais on a vu sur le lac. Donc un lit, une petite table qui sert de table, une petite table de chevet avec le Nouveau Testament important et la salle de bain. Attention les yeux, ça va piquer. Douche, sans eau chaude. Et là c'est nous. Donc comme on a vu sur le lac, on a pris deux nuits. On va la montrer la vue quand même. Allez venez, on n'a pas tout perdu. On va être bien quand même. Ah oui. Et Wiki, c'est quoi la première chose à faire ? La douche s'est faite, on en avait déjà les t-shirts, mais maintenant on va aller manger parce qu'on n'a rien mangé depuis hier soir quand même. On va pas aller bien loin, il y a un petit stand en face. Alors, on n'est pas bien là ? Ce petit restaurant en front de mer. En front de lac. En front de lac, on peut voir. Donc pour le repas de ce soir, pollo, un tortillo, patas frutas. Et pour moi, c'est pas que je suis au régime, pas du tout. Mais il m'a demandé d'économiser, donc j'ai pris une consommation. N'importe quoi, trop fort. Et deux boissons bien chimiques, avec un goût... Chimique, mais c'est framboise, il y a un petit bonhomme dessus. Ah ouais, framboise, ok, d'accord si tu le dis. Bon allez. Bon appétit. Ouais, je vais m'y mettre avant que tu tapes dans mes frites. Il croit que je ne le vois pas là-bas, en train de se chercher une glace aux fruits, cachée derrière l'arbre, petit malin. C'est parti, c'est parti. T'es où ? Cherchez un ensemble de fruits posés sur de la glace pilée. Je pense que ça va le faire. C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Bon appétit. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501